Amie Sarfal, directrice Intelligence Magazine. Voilà, donc vous venez de dérouler un important programme ici à Saint-Louis durant plusieurs jours. Vous pouvez en prévenir sur les termes récentes de ce programme ? Alors, nous sommes très heureux d'être ici à Saint-Louis où nous avons lancé il y a quelques jours sous la bénédiction du gouverneur qui nous a chaleureusement accueillis la caravane de l'excellence. Donc, l'objectif de cette caravane, c'est de parcourir le Sénégal pour lutter contre l'abandon scolaire des filles. C'est une façon également pour nous de nous inscrire sur cette ligne tracée par les pouvoirs publics mais aussi par tous les acteurs de l'éducation impliqués dans le secteur de l'éducation pour encourager les filles à rester à l'école. En tout cas, nous à Intelligence, c'est notre façon de célébrer le 8 mars. C'est de rappeler aux jeunes filles l'importance de l'excellence dans cette quête de leadership. On les a conviés aujourd'hui ici à Saint-Louis. C'est un événement qu'on a l'habitude d'organiser à Dakar. Entre elles, c'est une cérémonie qui se tient à Dakar tous les ans et cette année, nous avons décidé de décentraliser parce que nous voulons démocratiser. Nous voulons pousser les jeunes filles à se sentir davantage impliquées dans ce que nous faisons les jeunes de manière générale parce que, comme vous l'avez vu, il y avait le britanné militaire qui était là et nous l'avons fait sous la présidence effective du gouverneur Aliounaïd Aranyan qui nous a fait l'immense honneur de présider. Quand on a dit que le gouverneur venait, tout le monde nous disait non, ce n'est pas possible, le gouverneur, il va nulle part. Et pourtant, vous avez vu aujourd'hui, il a consacré toute sa matinée à cet événement parce qu'il comprend l'enjeu de l'éducation, il comprend l'impératif de mobiliser cette génération pour qu'elle soit davantage consciente de son rôle et de l'utilité de son apport dans notre quête pour l'émergence. Donc, c'était vraiment un très bon moment. Nous sommes très heureux d'avoir organisé Entre elles cette année à Saint-Louis avec l'accompagnement du gouverneur qui est venu avec un panel de formidables, de vaillantes dames qui ont partagé leur parcours avec des jeunes filles qui, comme elles ont eu à le dire elles-mêmes, ont été séduites par la qualité de ces parcours-là. Pour nous, pour régler le problème, il faut à la base promouvoir l'éducation, la rétention scolaire pour que les jeunes filles restent à l'école. Pour nous, le plus important, c'est vraiment de s'assurer que chaque fille sente qu'elle compte. C'est comme ça qu'elles deviendront de grands leaders. Et quand on voit les femmes qui étaient ici, parce que pour nous, l'idée, ce n'était pas vraiment de faire venir des femmes de Dakar, parce que le capital humain est présent ici, les ressources sont là. Donc, ce sont des femmes de Saint-Louis, la plupart nées à Saint-Louis, comme madame l'inspectrice de l'académie qui a fait un discours magnifique. Ce sont ces ressources-là qui ont besoin de créer ces liens intergénérationnels pour pouvoir donner l'envie aux jeunes filles de croire en elles. Donc, je me réjouis de voir autant de femmes aujourd'hui prendre des postes de leaders au niveau de Saint-Louis, comme partout au Sénégal. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore un effort à faire, parce qu'au moment où on parle des droits de la femme, je pense que c'est essentiel de se rappeler qu'il y a encore une inégalité dans le traitement salarial, une inégalité dans les allocations. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut revoir, parce que quand on rend la vie meilleure pour une femme, on rend la vie meilleure pour des enfants, pour toute une famille. Il y a beaucoup de choses qui ont été apportées. Il y a beaucoup de choses qui ont été apportées. J'ai beaucoup de choses qui ont été apportées. et j'ai beaucoup de choses qui ont été apportées. et j'ai beaucoup de choses qui ont été apportées par la famille. J'ai beaucoup de choses qui ont été apportées par la famille, parce que aujourd'hui, les jeunes qui viennent ici, ils se sont apportées comme dans la famille. Ils ont été apportées pour réussir leur vie. Ce qui se passe, c'est que si on parle de leadership féminin, on parle de parité, c'est important de savoir les jeunes. qui ont été apportées par la famille, c'est qu'ils méritent de permettre, avec leur leadership, qu'ils ont été apportées. C'est très important d'insister sur l'excellence. L'idée entre elles, c'est qu'on a organisé la 7ème édition, c'est d'expliquer aux jeunes et si on veut compter, il faut que les jeunes, les jeunes, les jeunes, aient la fierté de leurs parents. Donc, c'est vraiment, c'est une décision organisée entre elles. et que les jeunes, nous sommes apportés par le gouverneur. Ils sont apportés par la famille. Parce que, qui est le gouverneur, ce qu'ils ont dit, c'est pas possible, le gouverneur ne se fait pas. Et pourtant, les gouverneurs, nous ne nous sommes pas passés avec nous la matinée. Lorsque les jeunes, ils sont apportés par là. Vraiment parce que, il a eu une éducation, une leadership féminin. C'est une éducation. Nous avons apporté le gouverneur, qui a été mobilisé pour nous le panel. Donc, nous pouvons nous apporter, nous pouvons nous apporter, le gouverneur, pour réussir, pour réussir, pour réussir la mission. Parce que, il a eu une éducation, les jeunes, les jeunes, et la leadership féminin. Et nous, nous devons continuer d'appeler dans toutes les régions, pour que les jeunes, se comprennent. Vous avez commencé à avoir un rôle de la région de Boussaint-Louis, parce que, nous avons vu, nous avons apporté à l'intelligence magazine. Vous avez fait une éducation, vous devriez vous parler de la région. Vous devriez vous parler En tout cas, nous sommes contentes. Nous sommes contentes. Nous avons apporté 7 personnes qui sont qui sont vraiment qui ont marqué les points de la leadership féminin. Nous avons des gouvernements et des autorités. Donc, nous, notre travail, nous devons nous apporter des jeunes qui peuvent les pouvoirs et les jeunes qui peuvent les pouvoirs. nous avons fait des écoliers. Nous avons fait des prix et des écoliers. mais nous nous entendons et nous nous sommes Nous sommes contentes, nous sommes contentes, nous sommes félicites. Donc, nous sommes très contentes. Nous sommes très contentes. et nous avons fait nous perfectionner. En tout cas, nous aimerions continuer de participer à ces activités. Parce que, c'est ce que nous avons fait. Donc, nous devons contribuer au développement du Sénégal parce que nous devons nous dire en tant que citoyens du Sénégal. et nous avons fait des écoliers. Nous avons fait